Nous nous rassemblons dans la lutte pour les droits des personnes trans... Plus de 300 personnes ont manifesté à Montréal dimanche. Le 31 mars, c'est la Journée internationale de visibilité transgenre. Les manifestants en ont profité pour demander la dissolution du comité de Sages nommé par le gouvernement Legault en décembre dernier. La population trans ainsi que beaucoup de ses alliés trouvent ça inacceptable que l'on ait un comité portant sur les enjeux des personnes transgenres. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux reliés avec le comité des Sages que moi, en tant que personne queer puis avec justement un entourage, que ça touche énormément de gens. De son côté, le groupe Ensemble pour protéger nos enfants est venu demander le contraire. Aujourd'hui, on demande que le comité de Sages poursuive son travail. On trouve qu'en démocratie, on a le droit de parler, on a le droit de réfléchir, on a le droit de discuter. C'est pour ça que le comité de Sages a été mis en place pour réfléchir aux questions qui font débat présentement. Pour qu'il y ait qu'on doit en parler dans toute la société. On doit faire un débat de société là-dessus. C'est très important. Pourtant, selon des manifestants rencontrés, ce sont des personnes trans qui devraient siéger sur le comité. Il y a certains de nos droits qui sont conscients, qui ne seront pas respectés, qui ne seront pas respectés. Tout le temps, on essaie de choisir pour nous qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire. Si je n'avais pas eu accès aux hormones à l'âge de 17 ans, j'ai commencé les hormones le jour de mon anniversaire à 17 ans, je ne serais pas là en ce qu'ils demandent. Effectivement, s'ils veulent des conseils par rapport à la communauté, qu'ils demandent à la communauté. Mais ça n'a pas besoin d'un comité de Sages pour le faire. Ils peuvent s'adresser directement à nous. Les organismes sont super ouverts à parler avec le gouvernement. Des centaines de manifestants partis de Québec et Sherbrooke demandent par ailleurs au gouvernement de mieux entendre les réclamations de la communauté transgenre. Selon le plus récent recensement au Québec, on dénombre plus de 16 000 personnes transgenres et non binaires. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada